Salut, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la coke, le jeu, le smartphone, les tranquillisants ou encore le sport et les opioïdes, tout ça c'est de l'addiction. Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction, le plaisir qui devient souffrance et tous les risques pour la santé. Je serai aussi accompagné de témoins qui ont connu de près ou de loin l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Bienvenue dans l'addiction, mon podcast dédié aux dépendants. Dans ce podcast, je vais vous parler de sexe et vous présenter Olivia, une femme qui a été addict au sexe. Pendant 18 ans, elle a enchaîné les rapports sexuels à tout va, avec des inconnus de passage, avec tous les risques que cela comporte. Une souffrance psychologique dont elle a mis des années à en sortir. Vous marchez dans la rue et puis vous imaginez forcément, enfin forcément en tout cas, c'était le cas pour moi, le sexe de l'homme, comment il est son sexe, quelle taille il a et quelle odeur il a. Avant de l'écouter, je voudrais vous expliquer ce qu'est l'addiction au sexe, ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps. Alors, le vecteur des addictions sexuelles, c'est quoi ? C'est l'industrie pour adultes. Elle est génératrice de nouvelles formes de gratification immédiate, en utilisant différents types de technologies et toutes les formes de médias qui existent. Alors, les chiffres de l'addiction sexuelle, on n'en a pas beaucoup, même on n'en a quasiment pas. En gros, on sait qu'il y a un ratio hommes-femmes de 3 à 5 pour 1, avec une sous-représentation féminine. Concernant les activités sexuelles en ligne non pathologiques, elles concerneraient 51% des femmes, c'est un chiffre sous-évalué, et 90% des hommes. Et il est constaté une augmentation de la prévalence du trouble addictif sexuel depuis l'apparition d'Internet et de nombreux sites pour adultes. Quels sont les principaux types d'addiction sexuelle ? Il existe différentes formes cliniques, comme la masturbation excessive, N fois par jour, il n'y a pas de normes. Les activités sexuelles en ligne, aller sur Internet, faire des sexos, des nudes, faire de la webcam, jouer à des jeux de rôle. L'utilisation excessive de la pornographie, différents types de comportements sexuels avec des adultes consentants. La fréquentation excessive de salons de massage, de clubs échangistes, et une forme rare mais qui existe. La séduction compulsive, qui est une forme de drague sans passage à l'acte sexuel. Alors quelles sont les conséquences de l'addiction sexuelle ? Elles sont similaires à celles retrouvées dans les autres types d'addiction. Il existe des risques d'infection sexuellement transmissibles lorsqu'il y a des rapports avec des adultes consentants, qui sont liés à des rapports sexuels non protégés. Les patients qui souffrent d'addiction sexuelle peuvent également avoir des co-addictions au tabac, à l'alcool ou à d'autres drogues. L'addiction sexuelle est associée à des pathologies psychiatriques, comme dans toutes les addictions, dont les plus fréquentes sont les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, comme la dépression. On retrouve aussi dans l'addiction sexuelle des troubles de la personnalité, du type histrionique, théâtrale, obsessionnelle, paranoïde, narcissique et parfois agressive. On peut retrouver un trouble hyperactif avec déficit de l'attention dans l'enfance. Et il existe un grand risque de gestes et de conduite suicidaire dans l'addiction sexuelle. Bonjour Olivia ! Bonjour ! On va faire un bond dans le temps. Et car c'est un traumatisme d'enfance qui va marquer votre vie entière, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, j'ai été, quand j'étais petite, j'avais 5 ans, abusée sexuellement par une personne de ma famille, qui ensuite s'est donnée la mort, le lendemain. Voilà, donc ça c'est un vrai traumatisme pour moi. Et comment vous avez vécu alors cette disparition brutale ? Je ne l'ai pas tout de suite comprise, puisqu'on ne m'a pas forcément, enfin ma mère à l'époque, ne m'a pas forcément dit la vérité sur cette disparition. Donc, j'ai juste dit que mon père avait eu un accident de voiture, dans lequel il était décédé. Donc, je n'ai pas du tout compris tout de suite, déjà qu'il était mort, parce que je ne suis pas allée à son enterrement, ma mère ne voulait pas. Je pensais que c'était mieux de ne pas y aller, donc au départ, je pensais juste peut-être qu'il était parti, que ce n'était pas vraiment vrai. Et puis après, c'est une petite copine à moi qui m'a annoncé, en jouant à la poupée, que mon père n'était pas mort dans un accident de voiture, mais qu'il s'était suicidé. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le suicide de mon père. Et ce décès, c'est devenu un tabou familial ? Oui, tout à fait. Dans ma famille, on n'en a jamais parlé. On ne parlait pas beaucoup, déjà, et encore moins de ce sujet. Donc, en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. On n'aborde pas. Et comment vous avez grandi ? Alors, comment vous avez fait votre adolescence, votre vie de jeune femme, avec finalement ce secret ? Difficilement, avec une maman qui a dû s'occuper de plusieurs enfants, puisque mes soeurs et moi, nous étions seules avec elle. Maman était tombée en dépression après tout ça. Donc, on a vécu très seules. En tout cas, c'est le souvenir ou le mot qui marquerait mon enfance, c'est la solitude. Je me suis construite, voilà, comme je pouvais, avec les moyens que j'avais ou que je n'avais pas. Donc, ça a été difficile, oui. Jusqu'à mon adolescence, ça a été très difficile, avec très peu de goût pour la vie, une tristesse permanente, un ennui profond. Je m'ennuyais beaucoup. Il y a eu des passages à l'acte, des choses comme ça ? Oui, à l'adolescence, oui. Plusieurs tentatives de suicide. Hospitalisées ou juste vues en réa ? J'ai été en réanimation, j'ai été hospitalisée. Alors, la plupart du temps, c'est vrai que ce n'était pas forcément parce que j'avais envie de mourir. Je voulais juste arrêter de penser. De souffrir ? Arrêter de souffrir. Arrêter de penser à des choses pénibles, arrêter de ressentir des choses désagréables. Et donc, c'était juste pour le temps de quelques heures, même si parfois, mes tentatives de suicide auraient pu mener vraiment à la mort, vu la tonne de médicaments que je prenais. Mais bon, ce n'est jamais allé jusque-là. Et effectivement, il y en a eu beaucoup, avec beaucoup d'hospitalisation. Donc, j'ai écumé les hôpitaux à la fois pour mes tentatives de suicide et pour de graves troubles alimentaires que j'avais à l'époque aussi. Oui, de quel type ? Ça a commencé par de l'anorexie restrictive et puis ensuite vers de la boulimie avec des vomissements, mais de façon dramatique et gravissime, au point que je devais être hospitalisée. Voilà, c'était très difficile en fait. Une enfance et une adolescence avec beaucoup de souffrance. Et votre sexualité dans tout ça, alors ? Ma sexualité, même si je suis là pour en parler aujourd'hui, a commencé très tard. Enfin, très tard par rapport à l'âge moyen, un peu plus tard que l'âge moyen. Il y a eu pas d'âge, oui. Mais elle a commencé à 19 ans, donc jusqu'à mes 19 ans, je ne pensais jamais au sexe. J'étais même assez honteuse de ne jamais avoir eu de rapport sexuel encore ou de n'avoir même jamais embrassé un garçon, parce que je n'avais encore jamais embrassé un garçon jusqu'à mes 19 ans. Voilà, donc tout ça a commencé très tard. Et j'étais un peu honteuse parce que je ne pouvais pas, comme mes copines, parler de mes amoureux ou de petits copains ou de mes petites copines. Et donc, à mes 19 ans, ma sexualité a commencé avec un homme d'une quarantaine d'années que j'ai rencontré dans la rue et qui m'a exprimé qu'il me trouvait jolie. Et qu'il avait envie que je le suive. Donc, c'était plutôt explicite. Et plutôt qu'avoir peur, ce que j'aurais dû avoir, sans doute, avec un homme de 40 ans en face de moi, moi qui n'avais aucune expérience sexuelle ni amoureuse, eh bien, j'ai été comme happée par ses propos et j'ai eu envie de le suivre pour voir ce qu'il allait me proposer. En sachant pas forcément vraiment que j'allais être dévorée ou aspirée par le sexe à ce moment-là, mais je l'ai suivi. Et il m'a emmenée à l'hôtel. Et j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un homme que je ne connaissais pas, dont je ne me souviens pas le prénom. Et j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un homme que je ne connaissais pas, et j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un homme que je ne connaissais pas,